Encore bien en forme dans sa quatre-vingtaine, Robert Redford est l'une des dernières stars survivantes à avoir percé durant l'âge d'or d'Hollywood. Mais malgré une carrière de six décennies au cours de laquelle il a été reconnu aux Oscars à la fois en tant que cinéaste et acteur, a fondé le festival du film indépendant connu sous le nom de Saint-Dance, et a même remporté une médaille présidentielle de la liberté. On sait peu de choses sur Redford l'homme. Oui, comme beaucoup de ses pères, le Californien a toujours préféré garder sa vie privée. Eh bien, strictement privée. Vous ne saurez donc peut-être pas qu'en dehors des caméras, la star de films classiques telles que Butch Cassidy est le kid. L'arnaque est les hommes du président et le réalisateur de des gens comme les autres, « Quichaud est l'homme qui murmurait à l'oreille des chevaux » a été accablé par la tragédie. Redford avait déjà subi plus d'épreuves au moment où il est apparu pour la première fois à l'écran dans Tal Story en 1960 que la plupart ne le font dans une vie. Et malheureusement, ces dernières années n'ont pas été beaucoup plus douces. Des maladies infantiles et des expériences de mort imminente aux ruptures de mariage et à plusieurs pertes dévastatrices, sa vie est une tragédie. Avant même de poser un pied sur un plateau de cinéma, Redford a affronté un adversaire qu'il a testé de manière que aucun scénario ne pourrait. La polio. L'acteur acclamé, connu pour sa discrétion, a fait une exception en 2011 en collaborant avec Mickaël Finec allant sur une biographie qui éclaire son histoire de vie remarquable. À l'âge tendre de 11 ans, au printemps 1949, Redford s'est réveillé pour se retrouver prisonnier de son propre corps. Prisonnier d'une maladie à la fois mystérieuse et terrifiante. Malgré le fait de faire face à une forme de la maladie non mortelle. L'expérience de Redford avec la polio à l'époque a eu un impact profond. Après une épuisante baignade dans l'océan. Il s'est retrouvé clou et au lit pendant une longue période, témoignant de la gravité de la maladie. Des semaines se sont écoulées avant que le diagnostic ne soit révélé. À une époque précédant les percées médicales qui contrôleraient plus tard la maladie, la polio était un spectre qui hantait les rêves de chaque parent. En réfléchissant à ces moments lors d'une interview NPR en 2018, Redford a exprimé la peur palpable de la polio qui planait sur ses premières années. Surtout avant l'avènement du vaccin de Salk. Le spectre de la maladie, souvent symbolisé par la vue préoccupante de personnes dans des poumons d'acier, était une peur d'enfance omniprésente. La bataille de Redford était heureusement une bataille légère, le confinant au repos au lit pendant deux semaines. Mais les cicatrices psychologiques et l'impact sur sa famille étaient indélébiles. Il se souvient vivement de la percée monumentale en 1955 lorsque Jonas Salk a introduit le vaccin contre la polio. Un développement que Redford décrit comme une nouvelle renversante. Cet événement a non seulement atténué la panique généralisée associée à l'épidémie de polio, mais a également marqué un tournant dans l'histoire de la santé publique. Rendant hommage au scientifique qui a joué un rôle crucial dans le changement de cap de l'histoire médicale, Redford a réalisé un segment du documentaire 3D de 2014, Cathédrale de la Culture, centré sur l'Institut Salk pour les études biologiques à San Diego. Par le biais de cette contribution, Redford rend hommage à l'héritage de Jonas Salk, en soulignant l'impact transformateur du vaccin sur la société et sa propre vie. Le jeune Robert Redford, par la suite, à peine sorti de sa peur de la polio, se retrouve au milieu d'un tourbillon de joie et de chagrin. À l'âge tendre de 10 ans, lors d'un événement au festival du film de Saint-Dance dédié au leadership des femmes de l'Utah, Redford a partagé un chapitre déchirant de sa vie. Sa mère, Martha, contre la vie médicale, a accueilli des jumelles dans le monde. Une décision découlant de son profond désir d'agrandir sa famille. Tragiquement, leurs vies ont été brutalement interrompues presque immédiatement après leur naissance. Mais l'épreuve ne s'est pas arrêtée là. Au milieu de cette période tumultueuse, Martha a développé un trouble sanguin persistant. Un sombre souvenir de la tragédie qui a finalement conduit à une hémorragie fatale en 1955. Elle n'avait que 40 ans. Laissant derrière elle un Redford de 18 ans pour naviguer dans le monde sans elle. À travers les méandres de la rébellion adolescente. Martha s'est tenue comme un pilier de force et de croyance pour son fils. Closé-oui climait en lumière la reconnaissance poignante de Redford pour ses folies juvéniles, et le soutien indéfectible de sa mère. Elle avait une foi inébranlable qu'il nourrissait une étincelle destinée à la grandeur, malgré les obstacles. Malheureusement, elle n'a jamais assisté à la concrétisation de sa foi, car Redford est entré dans la lumière cinq ans après sa disparition. Redford, avec une carrière qui n'a besoin d'aucune présentation, ne s'est pas contenté de réussir dans le monde du cinéma. Il a saisi chaque occasion de louer l'esprit de sa mère. Son sourire, son âme aventureuse et son optimisme étaient des qualités qu'il chérissait, et dont il regrettait profondément l'absence. Dans une confession émouvante à des amis et des pères, y compris la légendaire Jeanne Fonda, il a exprimé son plus grand regret. Avoir pris la présence de sa mère pour acquise. Je tenais, elle, pour acquise parce que c'est ainsi que les enfants étaient à cet âge-là. Je regrette qu'elle soit décédée avant que je puisse la remercier. Le parcours de Robert Redford, une icône du cinéma américain, a été marquée par la perte de son oncle, qui a joué un rôle crucial en tant que mentor et figure paternelle. Élevé dans le milieu vibrant de l'eau en gel, l'éducation de Redford était sous la responsabilité de ses parents. Martha et Charles Redford. Charles, un homme de famille dévoué, a navigué à travers les défis de la Grande Dépression, travaillant initialement comme laitier avant de passer à un poste de comptable chez Standard Wall. Cette transition, comme le détaille Robert Redford, tébiographie, met en lumière la détermination et la résilience du père de Redford. Cependant, la nature exigeante de son travail signifiait que Charles était souvent absent, travaillant de longues heures et des horaires peu sociables pour subvenir aux besoins de sa famille. Cette absence a laissé un vide dans la vie du jeune Redford, comblée par son oncle, David Redford. David, le frère de Charles Redford, est apparu comme une figure paternelle secondaire pour Robert, offrant guidance, soutien et compagnie pendant ses années formatrices. Non seulement un membre de la famille, mais un véritable homme américain, les prouesses de David sur le terrain de football et ses capacités linguistiques, parlant quatre langues différentes, en ont fait une figure admirable aux yeux du jeune Robert. Leurs moments partagés, surtout ceux passaient à perfectionner leur technique de lancée au football, ont cimenté un lien qui dépassait les simples liens familiaux. La perte précoce de l'oncle David a été une source profonde de chagrin pour Redford, marquant sa première rencontre avec une profonde perte personnelle. Cet événement a souligné l'importance du mentorat, des liens familiaux et du rôle des figures influentes dans le façonnement du chemin de quelqu'un, malgré l'absence de son père en raison de ses engagements professionnels. Redford a trouvé en son oncle une source d'inspiration et de direction. L'oncle David n'était pas seulement une figure de prouesse athlétique et de capacité intellectuelle, mais aussi un homme de valeur, servant d'interprète dans la Troisième Armée du Général Georges. Pas-t-on pendant la Seconde Guerre mondiale. Ses talents et compétences diverses, allant du fair-play sportif à la maîtrise linguistique, ont sans aucun doute joué un rôle dans la formation des aspirations et des poursuites artistiques et sportives du jeune Redford. Cependant, c'est le service militaire de David et sa mort ultérieure qui ont jeté une longue ombre formatrice sur le développement de Redford. L'implication de David dans l'armée a pris un tournant dramatique et douloureux lorsqu'il a été tué lors de la bataille des Ardennes. Un conflit significatif pendant la Seconde Guerre mondiale. Les détails de sa mort, tels que racontés par Redford, mettent en lumière les réalités brutales de la guerre. David a tragiquement été tué en 1945 lorsque la Jeep dans laquelle il se trouvait a été prise dans un feu croisé sur un pont au Luxembourg. Cette perte a plongé le jeune Robert dans un profond état de chagrin. Un sentiment aggravé par l'approche stoïque de la famille face à la tragédie. Dans une interview avec NPR en 2013, Redford a réfléchi sur les conséquences de la mort de son oncle, révélant une culture familiale de silence et de stoïcisme face à la perte. Ce manque de communication ouverte et de soutien émotionnel a laissé à Redford la charge de naviguer principalement seul dans son chagrin. Un processus à la fois isolant et formateur. La façon dont la famille a géré cela, ça n'a tout simplement pas été discuté. Ça s'est juste passé. Et on ne posait pas beaucoup de questions. C'était ce que c'était. Je pense que cela était un peu intégré à la structure familiale. Il n'y avait pas de discussion à ce sujet. Et tout le monde a avancé. Le silence qui enveloppait la manière dont sa famille a géré la mort de David a enseigné à Redford une leçon précoce de résilience, façonnant sa capacité à affronter, et à surmonter les défis de la vie avec une force silencieuse. Qui aurait cru que Robert Redford était un peu un adolescent rebelle ? C'est vrai. La star de Hollywood maintenant très respectable a passé une grande partie de ses années de lycée à causer des problèmes avec un gang de rue dans sa ville natale devant nuit. Et les garçons étant des garçons, les défis dangereux faisaient aussi partie de leur routine quotidienne. Malheureusement pour Redford, l'un d'eux a failli lui coûter la vie. Au milieu du décor pittoresque devant nuit, en Californie, Redford a navigué une adolescence tumultueuse marquée par des affiliations avec des gangs de rue, et des défis périlleux. Cette période de sa vie, vivement chroniquée par Michael Finek allant dans Robert Redford. Tes biographies, révèlent un côté de l'acteur qui contraste honnêtement avec la personnalité digne que nous reconnaissons aujourd'hui. Après la Seconde Guerre mondiale, l'Amérique, était une nation aux prises avec des tensions raciales profondément enracinées. Une réalité dans laquelle Redford a été plongé pendant ses années de formation. Le sud de la Californie, avec ses rues baignées de soleil et ses vues bordées de palmiers, était la scène où ses tensions se jouaient pour Redford. C'est là qu'il s'est retrouvé impliqué dans les conflits de gangs racialisés de l'époque, visés pour ses réalisations et son statut social. Un adversaire particulier, surnommé Félix, a ciblé Redford, provoquant une série de confrontations qui ont forcé le jeune acteur à endurcir rapidement face à l'adversité. L'un des épisodes les plus éprouvants de cette période a été d'un défi dangereux qui a failli coûter la vie à Redford. Sous la pression de prouver sa bravoure, il a été contraint par ses associés de gangs à entreprendre une cascade imprudente. Sauter du toit d'un bâtiment. Cet acte de bravoure, destiné à afficher la dureté, et à gagner le respect au sein du gang, a cependant mis Redford dangereusement près de la tragédie. Comme le relate la biographie de 2011, Robert Redford. Tes biographies ? L'adolescence de Redford a été une période tumultueuse remplie de prises de risques et d'activités enfreignant la loi qui aurait pu facilement le mener sur une voie sans retour. Dans un audacieux test de courage imposé par son gang, Redford a été contraint de sauter d'un immeuble élevé, une entreprise imprudente visant à prouver son courage. Miraculeusement, il est sorti de ce défi, éprouvant relativement indemne, solidifiant sa place au sein du gang. Cette initiation à un monde de petits délits, caractérisé par le vol et le vol d'alcool, a marqué une grande partie de ses années d'adolescence. Cependant, c'est une arrestation à l'âge de 16 ans pour possession de bijoux volés qui a marqué un tournant. Marquons la fin de la brève incursion de Redford dans les activités criminelles. En réfléchissant à ses expériences, Redford a articulé une compréhension profonde de la peur et des choix qu'elle présente. Il a observé le faire face à ses peurs appris de l'ampleur très tôt. Vous avez deux choix ? Il me semblait. Vous pouvez être dirigé par vos peurs. Ou vous pouvez les surmonter. Cette éthique de confronter et de maîtriser ses peurs deviendrait un élément déterminant du caractère et de la carrière de Redford. L'expérience de Redford avec le danger n'a pas pris fin avec son départ du gang. Son exploration de substances telles que le hachiche et la marijuana. Associée à sa participation à la culture des courses de voitures semi-légales du début des années 1950 à Santa Barbara, souligne une propension continue à tester les limites. Un accident de voiture presque fatal alors qu'il se précipitait vers une course. Où il a miraculeusement survécu malgré les risques graves. A souligner la précarité de ses exploits de jeunesse. Le départ de Robert Redford une vie vacillant au bord de la légalité a marqué le début d'un nouveau chapitre. Qui le verrait passer d'un adolescent rebelle à un jeune adulte explorant l'étendue de ses talents et de ses intérêts. Diplômé du lycée de Vennui en 1954, les réalisations académiques de Redford étaient modestes, éclipsées par sa remarquable habileté athlétique. Ce mélange de performances scolaires adéquates et d'excellence athlétique a pavé sa voie vers l'Université du Colorado à Bouleday. Un choix influencé non seulement par le programme de baseball réputé de l'université, mais aussi par la possibilité d'obtenir une bourse sportive. Le potentiel de Redford sur le terrain de baseball laissait entrevoir un avenir riche en accomplissements sportifs, alimentant les spéculations sur ses perspectives en tant qu'athlète boursier. Cependant, le passage de Redford à l'Université du Colorado a introduit un changement de focus qui redéfinirait ultimement son parcours. Malgré le buzz initial autour de ses capacités athlétiques, il s'est retrouvé attiré par les arts. Un pivot qui reflétait un désir profond d'explorer l'expression créative. Cette nouvelle passion l'a amené à abandonner ses ambitions de baseball, choisissant plutôt de se concentrer sur l'étude de l'art. Initialement en difficulté pour tisser des liens, Redford a trouvé camaraderie et sentiment d'appartenance avec un membre senior de la fraternité Kappa Sigma. Ce nouveau cercle social s'est avéré à la fois un avantage et une malédiction pour Redford, catalysant son émergence de l'isolement et stimulant ses efforts créatifs. Mais il a également préparé le terrain pour des défis qui modifieraient drastiquement son chemin. L'environnement de la fraternité, caractérisé par la consommation excessive d'alcool, les farces et une penchant pour les courses de dragsters et les motos, a progressivement détourné l'attention de Redford de ses études académiques et artistiques. Ce style de vie, bien que momentanément libérateur, a finalement contribué à une série d'événements qui ont conduit à un tournant significatif dans la vie de Redford. La mort de sa mère alors qu'il n'avait que 18 ans a exacerbé ses luttes, le poussant vers une consommation accrue d'alcool et l'éloignant davantage de ses études et engagements sportifs. La perte de sa bourse de baseball, une conséquence directe de ses choix de vie et des tragédies personnelles, a marqué la fin du séjour de Redford à l'Université du Colorado. Son départ de l'université après seulement 18 mois a été un point bas, caractérisé par la prise de conscience brutale des conséquences de ses actions. Michael Finécalant. Dans Robert Redford. Tes biographies, note la popularité de Redford dans ses cercles sociaux mais aussi sa réputation de canon lâche, laissant entendre les dynamiques complexes qui ont finalement conduit à son départ de l'université. Malgré ses revers, l'expulsion de Redford de l'université n'a pas marqué la fin de ses poursuites éducatives. Après son départ de l'université, Redford entama une période d'introspection et de renouveau, cherchant le réconfort et l'expression à travers l'art. Ses voyages à Florence et à Paris pour apprendre la peinture et ses études ultérieures à l'American Academy of Dramatic Art de New York représentent un chapitre pivot de croissance et de découverte de soi. Ses expériences ont non seulement affiné les talents artistiques de Redford, mais ont également posé les bases de sa brillante carrière dans le théâtre et le cinéma. Curieusement, l'Université du Colorado n'en voulait pas à Redford. Des années plus tard, elle ouvrirait ses portes à deux des enfants de Redford, Shona et Jamy, accueillant la prochaine génération de Redford à bras ouverts. Un peu plus d'une décennie après avoir pleuré l'amour immédiate de ses frères, et sur jumeaux nouveau-nés. Robert Redford a une fois de plus fait face à la perte tragique d'un nourrisson. Cette fois-ci son propre enfant, son premier-né. A la fin des années 1950, la vie de Robert Redford semblait être sur une trajectoire ascendante. Fraîchement mariée à Lola avant Vajnen et faisant sensation avec ses débuts à Broadway. L'avenir semblait radieux pour la jeune star. Mais au milieu de la carrière naissante et des nouveaux départs. Redford a fait face à une tragédie personnelle dévastatrice qui laisserait une marque indélébile sur son cœur et son âme. Après s'être enfui avec l'historienne Lola von Vajnen, Redford était prêt à embrasser un nouveau chapitre de sa vie. Le couple s'est rapidement installé à New York, où Redford a poursuivi ses études et sa carrière d'acteur. En 1959, ils ont accueilli leur premier enfant, Scott, dans le monde, élargissant ainsi leur jeune famille. Cependant, la joie de la nouvelle parentalité a été tragiquement de courte durée. A peine dix semaines après la naissance de Scott, il est décédé de ce qui serait plus tard identifié comme le syndrome de mort subite du nourrisson. Et ses mécènes, cette perte inattendue a brisé les Redford. Robert portant le lourd fardeau de la culpabilité et du chagrin. Pendant des années, la douleur de perdre son premier né était un sujet que Redford trouvait trop douloureux pour en parler ouvertement. Ce n'est que des décennies plus tard que Redford a commencé à partager publiquement la profondeur de son chagrin. Dans une interview de 1998 avec People, il a réfléchi sur l'impact profond de la mort de Scott, mettant en évidence les défis auxquels lui et Lola ont été confrontés en tant que jeunes parents en difficulté à New York. La perte a été un coup dur, une épreuve déchirante qui a testé leur résilience et leur force. Apportant davantage d'éclairage sur sa douleur, Redford, lors d'une rare et franche interview en 2011, a admis les cicatrices durables laissées par la tragédie. Le manque de sensibilisation autour du SMSN à l'époque a accentué la culpabilité et la confusion, laissant une blessure qui ne guérirait jamais complètement. La vulnérabilité de Redford en ces moments offre un aperçu de l'angoisse personnelle derrière la personne à public, malgré le deuil accablant. Redford a choisi un chemin de résilience silencieuse, optant pour ne pas s'attarder publiquement sur sa perte. Il s'est plutôt concentré sur le soutien à la recherche sur le SMSN, contribuant au financement des efforts pour comprendre et éventuellement prévenir cette condition dévastatrice. A la suite du décès tragique de leur premier fils Scott, la famille de Robert Redford et de Lola Van Vajnen s'est agrandie, embrassant la joie et les complexités de la vie avec leurs enfants Jamy, Shona et Ami. Dès le départ, Jamy a fait face à d'énormes défis de santé. Diagnostiqué avec un cas grave de maladie de la membrane aline à la naissance, une condition affectant les poumons, son parcours a été parsemé d'incertitudes, ses chances de survie étant de 40% seulement. Pourtant, l'histoire de Jamy ne serait pas définie par ses premiers obstacles mais par sa résilience remarquable. Malgré avoir surmonté cette bataille initiale, les problèmes de santé de Jamy ont persisté, tissant un récit complexe de défis médicaux tout au long de sa vie. De la colite, une condition chronique provoquant une inflammation du côlon. Aux problèmes de foie ultérieure qui ont abouti à une cirrhose, le parcours de santé de Jamy témoignait d'une force durable face à l'adversité. Son état a nécessité une transplantation hépatique en 1993, à l'âge de 31 ans, marquant un moment crucial de sa vie. Cependant, le chemin vers la guérison n'était pas simple, nécessitant une autre transplantation hépatique au milieu de complications persistantes. Tout au long de ses épreuves, le lien entre le père et le fils était palpable. Robert Redford, malgré son emploi du temps exigeant pour Quichaud à New York, faisait des voyages émouvants chaque week-end à Omaha, où Jamy était hospitalisé. Cette dévotion soulignait le soutien inébranlable et l'amour de la famille, cruciaux dans le rétablissement progressif de Jamy. La résilience de Jamy a porté ses fruits dans sa carrière continue de cinéaste et de producteur, laissant une empreinte indélébile sur l'industrie pendant trois décennies. Son travail, reflétant son parcours et les thèmes plus larges de l'expérience humaine, de la résilience et de l'environnement, a résonné avec beaucoup. En 2020, à l'âge de 58 ans, le parcours de vie de Jamy Redford a pris fin en raison d'un cancer des voies biliaires. L'année 1962 a porté un autre chapitre éprouvant alors que Redford faisait face au déjà vu glaçant de se battre pour la vie d'un autre fils nouveau-né, David Jam Redford, aux côtés de la santé de sa femme, Lola. La naissance de David Jam est venue avec un défi redoutable. Il est né prématurément, luttant contre la maladie de la membrane aline, la même condition qui a tragiquement emporté la vie du deuxième fils de John F. Kendi, Patrick. Ce diagnostic plaçait les chances de survie de David à un précaire 40%. Le spectre des pertes passait planer alors que la famille Redford se préparait au combat à venir. Malgré les chances écrasantes, le récit a pris un tournant vers l'espoir. Tant Lola que David Jam ont fait preuve d'une force incroyable, naviguant à travers la face critique pour émerger de l'autre côté. C'était un soulagement colossal pour nous, a reconnu Robert Redford, réfléchissant sur le moment où ils ont su que la mère et le fils survivraient tous deux. Cette victoire, bien que profondément personnelle et peu partagée, a marqué un moment significatif de résilience et de gratitude pour la famille Redford. Le parcours de Robert Redford en tant que père a été marqué par une série de défis qui ont mis à l'épreuve le tissu de sa famille. Lors d'une conversation avec le magazine People en 1998, il a abordé la conception erronée de facilité que d'autres percevaient dans sa vie. La réalité, comme l'a partagé Redford, était très différente. La chose la plus difficile au monde est lorsque vos enfants ont des problèmes, a-t-il admis, mettant en lumière les temps de coups sur notre famille que personne ne connaît. Dans le tourbillon du monde d'Hollywood, où les relations sont souvent aussi éphémères que les rôles que jouent les acteurs, le mariage de Robert Redford et de Lola Van Vajnen se démarquait comme un phare de stabilité. Le couple a traversé une profonde tragédie, et célébré une joie profonde ensemble, élevant trois enfants, Shona, jamais amie, après la perte déchirante de leur premier-né, Scott. Ainsi, lorsque la nouvelle de leur séparation a émergé une décennie après les faits, elle a envoyé des ondes de choc à travers la communauté du divertissement, et au-delà. Son mariage avec Lola Van Vajnen en 1958 marquait le début d'un partenariat qui défiait les chances des unions de célébrités, durant près de trois décennies avant de se terminer par un divorce en 1985. Cette relation, fondée non seulement sur l'amour mais aussi sur le désir de prouver sa stabilité, et son potentiel à sa famille, a montré l'engagement de Redford à construire une vie qui contredisait les attentes fixées par ses premiers ennuis. Marié à une époque où Redford n'avait pas encore assuré sa place dans le panthéon d'Hollywood. Lui et Van Vajnen ont navigué dans les complexités de la vie avec peu plus que du soutien mutuel, et une vision partagée de l'avenir. Avec seulement 300 dollars entre eux à leur mariage. Leur voyage ensemble était celui de la croissance mutuelle, de la résilience et du partenariat. Cette union, qui a apporté trois enfants dans leur vie, était un témoignage de leur valeur partagée et de leur dévouement. Même lorsque la carrière de Redford a atteint des sommets remarquables. La dissolution de leur mariage en 1985, comme l'a rapporté People, a marqué un tournant significatif dans le récit de Redford. La réflexion de l'acteur sur le sentiment d'être perdu pendant un certain temps après le divorce en dit long sur l'introspection personnelle et les défis qui ont suivi ce changement crucial dans sa vie. Ses relations ultérieures, y compris celles avec Sonia Braga et Cathy Aurir, faisaient partie de son parcours à travers les complexités de l'amour et de la connexion à la suite de son mariage de longue date. Ce n'est qu'à la rencontre de Billy Sagar, une artiste de 20 ans saccadette, que Redford a trouvé un partenariat qui reflétait la profondeur et l'engagement de son premier mariage. Leur rencontre en 1996 a progressivement donné naissance à une connexion profonde, aboutissant à un mariage en 2009. Après tous ces défis de vie, Robert Redford a navigué à travers une transition significative dans sa carrière et sa vie personnelle au cours des dernières années. Alors qu'il avait autrefois annoncé sa retraite d'acteur, il a plus tard exprimé des regrets d'avoir fait une telle déclaration publique, suggérant plutôt une préférence pour se retirer discrètement de la scène d'acteur. Ce sentiment a été partagé lors de la première de The Old Man et The Gain en 2018, indiquant son désir de garder l'avenir de sa carrière d'acteur quelque peu mystérieux. Redford n'a pas complètement abandonné le domaine créatif. Il a fait une apparition remarquable dans le film Marvel de 2019 à vengé. Handgham, surprenant les fans en reprenant un rôle qu'il avait joué dans Captain America. Le soldat de l'hiver. Cette apparition soulignait sa présence durable dans l'industrie du cinéma malgré les rumeurs de retraite. De plus, l'implication de Redford dans le festival du film de Saint-Dance, qu'il a fondé, a évolué. En 2019, il a annoncé qu'il se retirait de son rôle traditionnel au sein du festival, exprimant le souhait de s'engager plus directement avec les films et les cinéastes. Une passion que les responsabilités administratives et représentatives du festival avaient précédemment limitée. Au-delà de sa carrière cinématographique illustre, Redford a exprimé un vif intérêt à revenir à ses racines en tant qu'artiste visuel, notamment en peinture, maintenant qu'il a plus de temps personnel. Cet intérêt renvoie à ses premiers jours avant que sa carrière d'acteur ne décolle, indiquant un retour complet à ses passions créatives initiales. Malgré son retrait de la scène d'acteur, Redford reste actif dans la réalisation et la production. Avec plusieurs projets, dont des documentaires et des séries télévisées, à son actif ces dernières années. Son dernier long-métrage réalisé était Company You Keep en 2014. Mais il a continué à produire des œuvres, comme le documentaire The Mustang, America's Will Torse et la série télévisée Darkwind. Que pensez-vous de la vie et de la carrière de Redford ? Si vous l'adorez, laissez un pouce en l'air à cette vidéo et suivez-nous pour plus de vidéos intéressantes. Merci de regarder. A la prochaine fois. Merci d'avoir regardé cette vidéo !